bonjour les amis bienvenue sur muralis cuisine regardez je suis sur mon balcon il est en train de neiger là il ya la neige mais je suis là pour vous donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des bâtonnets de poulet frit au masala donc je vous explique tout ça étape par étape franchement les amis c'est une super recette surtout quand il neige allez suivez moi les amis pour cette recette donc nous avons besoin de l'huile pour la friture et pour la préparation une petite tomate un petit morceau un oignon un petit morceau là j'ai pris environ 350 g de cuisses de poulet en lamelles ou en bâtonnets comme ça voilà deux cuillères à soupe de farine là j'ai pris une cuillère à soupe de garum masala deux gousses d'ail un petit bout de gingembre écrasé là j'ai pris très peu de ail en poudre et très peu de gingembre en poudre là j'ai pris une petite cuillère à soupe de paprika ou du piment c'est selon l'envie de chacun prévoir du sel pour le goût là c'est vraiment option j'ai pris quelques graines de moutarde quelques graines de fenouil et un petit piment sec donc là les amis dans une assiette ou dans un bol je vais venir mettre mes bâtonnets de poulet voilà comme ça je vais venir mettre pour l'instant juste un peu de sel comme ça une petite partie voilà garum masala c'est pareil je vais venir mettre juste une petite partie comme ça même pas la moitié le paprika par une petite partie comme ça l'ail gingembre la totalité la farine pareil la totalité voilà comme ça maintenant je vais venir bien mélanger l'ensemble avec un peu d'eau franchement très peu d'eau voilà comme ça bien mélanger le tout pendant franchement plusieurs minutes quand je dis plusieurs minutes deux trois quatre minutes voilà comme ça voilà 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 hop les amis maintenant dans une casserole je fais chauffer suffisamment d'huile une fois que l'huile est chaude je vais venir plonger des bâtonnets de poulet voilà voilà rapidement tout en les espacons bien sûr hop voilà comme ça alors le but de jeu c'est de les faire frire donc franchement c'est histoire de quelques minutes même pas deux minutes en tout vu que c'est des fines tranches voilà voilà tout en les retournant de temps en temps bien sûr hop les amis amis cuisson je vais venir les retourner tout en les séparant un petit peu si c'est collé bien sûr vous voyez les magnifiques bâtonnets voilà c'est parti pour la dernière minute de cuisson hop les amis les amis là je vois que c'est bien doré regardez je sens le côté croustillant donc je vais les débarrasser je les égoutte un peu et je les sors hop les amis les amis là je continue avec les morceaux de poulet restants hop pareil je vais essayer de faire ça assez rapidement voilà voilà hop c'est resté collé c'est la même procédure les amis à environ dix minutes de chaque côté et c'est parti hop les amis les amis voilà le dernier tour terminé regardez comment c'est super bien doré je vais les égoutter puis les sortir avant d'attaquer justement le masala maintenant les amis dans un vogue je fais chauffer l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile voilà comme ça une fois que l'huile est bien chaude je vais venir mettre l'ail gingembre ça c'est vraiment une option donc le piment sec en morceaux graines de moutarde graines de fenouil hop voilà comme ça je vais faire revenir l'ensemble doré l'ensemble pendant 30 secondes environ voilà comme ça hop dans le poulet je profite pour mettre les morceaux d'oignons c'est parti je vais faire doré l'ensemble donc surtout surtout les oignons pendant deux à trois minutes si besoin n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile donc là les amis au bout de trois deux trois minutes pardon je vais venir mettre la tomate le garam masala le sel qu'on avait mis de côté du sel pour le goût et aussi le paprika qu'on a mis des côtés une partie voilà une partie qu'on avait déjà utilisé tout à l'heure donc l'autre moitié et un peu d'eau très peu d'eau justement pour faire fondre le tout donc là on va bien cuisiner l'ensemble donc là on va faire en sorte de faire fondre la tomate le but de jeu c'est plus ou moins d'obtenir une purée à peu près une purée voilà voilà donc c'est parti pour 3 à 5 minutes tout en surveillant le feu bien sûr hop là les amis là on a bien fait la tomate elle est bien cuite regardez voilà donc maintenant j'ai oublié de vous le dire il nous faut aussi le jus d'un demi citron avec les ingrédients j'ai dû louper ça donc je vais venir mettre le jus d'un demi citron voire un peu moins et dans la foulée je vais venir mettre mes morceaux de poulet frit et c'est parti on fait sauter le tout plus ou moins pendant deux minutes pour bien faire pénétrer justement le masala à l'intérieur des morceaux voilà là on sortait bien la température on diminue bien la température et c'est parti pour deux minutes facile et voilà c'est terminé les amis voyez voilà 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 yes regardez ces magnifiques morceaux mais regardez pour ça les amis et oui une recette de malade et oui les amis regardez ces magnifiques morceaux de poulet il est en train de neiger les amis regardez il neige hein et oui et moi je suis là sur le balcon tranquille avec mon petit bol de poulet frit masala regardez moi ça les amis les amis place à la dégustation les amis les amis mon petit bol de poulet frit des bâtonnets voyez un truc de malade franchement magnifique il n'y a pas de mot au delà sinon c'est plus que ça donc les amis une recette facile même les enfants c'est même pas même les enfants on va tous adorer ça les enfants ils vont qui fait ça ou non non avec un riz blanc avec un parota ou même en forme de tacos mettez ça dedans franchement les amis avec des frites magnifique même avec un bon whisky voilà donc si vous avez kiffé la recette parce que j'ai froid il neige si vous avez kiffé la recette un petit pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez-vous à ma chaîne merci à bientôt ciao ciao ciao